Bonjour à tous, bienvenue sur le Mondial de l'ULM. Je me trouve maintenant devant une machine incroyable, elle est électrique, elle vient de Roumanie. Elle a été développée par ce monsieur. Bonjour à tout le monde, je suis très content d'être ici, très loin de chez moi, 2500 km, mais je suis content d'avoir présenté, il y a beaucoup de monde, un salon fabuleux. On est très heureux de pouvoir admirer cette machine en version électrique. Tu nous la présentes ? C'est une machine électrique qui peut voler 50 minutes, 55 minutes, ça dépend un peu de ce qu'on fait pendant le vol, qui pèse avec les batteries, tout en ordre de vol, 140 kg, qui peut recevoir un pilote jusqu'à 120 kg de poids personnel ou avec les bagages. Et on développe ça pour faire des vols plus longs. Et on va développer un bi-place pour faire de l'école en électrique, avec plusieurs batteries. Une batterie, on la charge, l'autre batterie, on vole. Et d'ici en probablement deux ans, on va faire un hangar spécial avec les photovoltaïques dessus pour voler sans rien. Le soleil vous charge les batteries pendant que vous volez et puis vous mettez les autres batteries pour le charger et vous volez avec la deuxième batterie. L'ULM et le développement durable. Voici donc un ULM électrique, le Swan, avec ce moteur. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Le moteur, il a 20 kW. C'est un moteur spécial conçu pour l'aviation, pour des petits avions électriques. Il travaille à 60 volts. Et les batteries, ils ont 128 kW, si vous voulez, enfin. Et ça vous donne toute la tranquillité pour voler une cinquantaine de minutes. Alors, c'est tout petit, c'est silencieux, c'est propre. Quelle est l'autonomie de vol du Swan ? Comme je vous ai dit, ça dépend de ce qu'on fait pendant le vol, mais c'est quelques 50 minutes vers une heure. Le moteur, il est très silencieux. Et le moteur, il pèse, lui, le moteur, 4,5 kg. Il y a le contrôleur qui est ici, qui pèse 1,6 kg. Et il y a les batteries qui pèsent 32 kg. Alors, Radu, ce prototype, c'est une version monoplace. Et il y aura bientôt un bi-place ? Pas très bientôt, mais d'ici un an, un an et demi, on va développer. On a commencé déjà, mais ça dure. On va faire un bi-place pour faire l'école en électrique. Parce qu'il y a des terrains où les voisins n'aiment pas trop le bruit. Les villes sont devenues très proches des aérodromes qui, il y a des années, étaient loin du ville. Et je crois que, comme un avion électrique est très silencieux, c'est partie du futur. Merci beaucoup, Radu Bertchanou, de nous avoir présenté ton Swan électrique. Tu viens de Roumanie. Et merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici à Blois pour le Mondial de l'ULM. On te souhaite un très bon salon. Merci à tout le monde. Voilà, on se retrouve très vite pour d'autres interviews.